... Bonjour à tous et merci de nous suivre sur ce plateau télé à Quittesilmo. Nous allons parler du luxe, un monde qui fait rêver et qui influence bien souvent nos comportements et habitudes de consommation, avec des produits de Quillon-Lacôte et un marketing qui s'est démocratisé ces dernières années. Ainsi, selon l'Institut RISC, plus d'un Européen sur deux a acheté une marque de luxe sur les 12 derniers mois. Avec moi aujourd'hui pour en parler Pascal Brouard, président de Logo. Bonjour. Dominique Cuvillier, consultant en marketing des tendances et également enseignant à Sub de Luxe. Bonjour. Pierre Fauveau, président d'Henri Julien. Harald Heder, directeur du département Lunettes chez Zilly. Bonjour. Et également, Ribeiro D'Acosta, opticien et fondateur des plus belles lunettes du monde. Bonjour. Alors juste avant de commencer, je rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez poser vos questions sur notre chat sur acuité.fr. Alors première question, monsieur Cuvillier, pouvez-vous nous donner une définition générale du luxe ? Alors je ne sais pas si je vais vous donner une définition générale du luxe, parce que c'est extrêmement compliqué. Et chacun a un petit peu un point de vue sur ce sujet-là. Simplement ce que je dirais dans le secteur qui nous intéresse, puisqu'on va toucher à l'équipement de la personne, donc on va toucher à la mode, aux accessoires, etc. Il y a une confusion extrêmement importante qui est faite entre le luxe et la mode. Vous avez des marques dites de mode qui se sont revendues comme des marques de luxe. Je pense à des Dolce & Gabbana, des Armani, des Ralph Lauren, des Calvin Klein, etc. Qui à mes yeux ne sont pas des marques de luxe, ce sont des marques haut de gamme qui ont effectivement développé une stratégie de marketing positionnée sur le haut de gamme pour vendre des produits chers à une certaine clientèle. Mais à la différence d'un Chanel, d'un Dior, d'un Hermès par exemple ou d'un Louis Vuitton, ce sont des marques qui ont développé des marques filles. Donc vous avez derrière Ralph Lauren, vous avez une dizaine d'autres marques. L'objectif de ces entreprises, c'est évidemment de toucher un nombre de clients le plus important possible avec un nombre de produits le plus important possible. Ce qui fait la différence avec Chanel, avec Dior, avec Hermès ou avec Vuitton. Vuitton ne vend que du Vuitton, Hermès ne vend que du Hermès. Il n'y a pas d'autres marques autour de cela et surtout, ils sont dans un réseau de distribution totalement intégré, ce qui n'est pas le cas des autres. Calvin Klein, vous le trouvez dans plein d'endroits différents entre les slips et que sais-je encore. On évoquera évidemment le problématique de la lunette qui est encore un sujet différent. Et la question à se poser, est-ce que la lunette est encore un produit de luxe aujourd'hui ? Je n'en suis pas persuadé. D'accord. Et est-ce le prix qui fait le luxe ? Alors, bien sûr, le prix fait le luxe. Un produit de luxe doit être cher, quoi qu'il en soit, quel que soit le type de produit, à la condition évidemment que derrière il y ait les valeurs qui incarnent ce luxe, un savoir-faire, une main. Et puis, bien sûr, malgré tout, on est dans un environnement d'image et de marketing, donc un environnement qui va valoriser effectivement cette marque qu'on achète. C'est pour ça qu'encore une fois, il y a cette confusion qui est faite et beaucoup de marques investissent énormément en marketing, en communication pour justement appréhender finalement les codes du luxe et donc monter leur prix. Et globalement, vous avez quand même beaucoup de produits qui sont, pardonnez-moi l'expression, mais indignes vis-à-vis effectivement de ce qu'on pourrait appeler un positionnement de luxe aujourd'hui. Très bien. Et messieurs les fabricants, est-ce que vous, vous qualifiez vos produits de produits de luxe ? On va commencer par M. Brouard. Ah oui, absolument, oui. On est sur du produit de luxe, on est sur des marques très haut de gamme, on est sur des produits élevés et on est sur des produits de marque très puissants. Donc oui, ce sont des produits de luxe. Avec quelle gamme de prix ? Avec des prix qui vont de 450, 500 à 17 000 euros, selon les licences, selon que l'on parle de TAG ou que l'on parle de FRED. D'accord. M. Zilly, chez vous ? Effectivement, nous, on considère qu'on est vraiment dans le luxe déjà, niveau vêtements, parce qu'à la base, on est fabriquant de vêtements depuis 40 ans et dans la lunetterie depuis 2 ans. Et nos produits, effectivement, par la structure qu'on recherche aujourd'hui, par la gamme à la base, est très luxe. Nos gammes de prix vont de 900 euros à 2500 euros actuellement, mais on n'a aucun limite d'aller plus haut encore dans d'autres termes. D'accord. M. Fauveau, pour Henri Julien ? Alors, tout dépend, je pense qu'on est une marque de luxe, mais tout dépend de la définition précise qu'on donne à cette notion. Parce que, d'abord, je vous remercie d'avoir fait une table ronde sur le luxe, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt un gros mot, le luxe. Donc, déjà, c'est bien. Vous avez bravé la bien-pensance générale. Donc, le luxe, pour moi, est... Par rapport à ce que je viens de dire, monsieur, qui est à ma gauche, oui, Zilly, c'est une marque de luxe parce que c'est très, très cher. Henri Julien, c'est une marque de luxe parce que c'est fabriqué par Henri Julien. Je ne sais pas si je peux donner la différence sans être critique vis-à-vis de ce qu'a dit monsieur. Ça veut dire que... Est-ce que le fait d'avoir une marque de vêtements de grand luxe donne immédiatement accès au luxe quand on décline ou quand on fait des déclinaisons de produits ? C'est-à-dire des lunettes, ça peut être des lunettes, ça peut être des parapluies, des stylos, des n'importe quoi. Alors, nous, notre idée du luxe, elle se situe sur un autre plan. Elle est l'équivalent de ce qu'on appelle la manufacture dans le domaine de la montre, qu'on connaît bien puisque c'est pas loin de chez nous. C'est-à-dire que c'est lié à une histoire et à une technique, à un savoir-faire et à un endroit où c'est fabriqué. Le luxe, il est lié essentiellement à la structure qui permet de fabriquer ces produits. Et c'est à ce titre-là que je me revendique comme marque de luxe. C'est-à-dire que les lunettes Henri-Julien sont fabriquées dans une usine qui s'appelle Henri-Julien, qui ne fabrique que des montures Henri-Julien. Et voilà, c'est comme ça que, en plus, le prix est un élément, le prix est un élément, évidemment, mais le prix est un élément essentiellement pour la personne qui le reçoit, plus que pour la personne qui le... Nous, c'est un domaine dans lequel on vit tout le temps. Donc, oui, nos montures sont chères, mais elles sont chères. Ça dépend comment on apprécie, comment on appréhende ce prix. D'accord. Monsieur Dominique Ribeiro d'Acosta, est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans ces définitions et dans ces notions ? Et est-ce que c'est ce que vous avez appliqué avec les plus belles lunettes du monde ? Alors, je me retrouve beaucoup plus dans la définition de Pierre Fauveau pour décrire un produit de luxe. Une marque qui vient d'ailleurs, pour moi, n'a pas la légitimité totale pour dire je suis un lunetier de luxe. Je n'ai pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Pour définir une marque de luxe, il y a une part de rêve. Il faut une histoire. Et c'est vrai que, par exemple, Henri-Julien est un des exemples parfaits dans la lunetterie. Il y a d'autres choses qui vont définir le luxe dont on n'a pas parlé. C'est le côté hédoniste. Savoir qu'on va avoir un produit que personne n'a. Je vais vous donner un exemple. J'ai un de mes amis financiers qui a pour plaisir de porter dans ses cols de chemise des baleines en argent. Il n'y a que lui qui le sait. Ça, c'est un vrai luxe. Lorsque l'on voit passer certains véhicules dans la rue, on sait qu'ils sont inabordables. Ça, c'est un vrai luxe. Donc le luxe, c'est une combinaison de choses. C'est une combinaison de plaisir, de sentiments d'inatteignables et de savoir-faire et de qualité. On est en face du stand des meilleurs ouvriers de France. C'est très important aujourd'hui de sauvegarder les savoir-faire que peu de gens aujourd'hui ont encore en France. Et pour ça, il faut inciter les maisons qui veulent faire du luxe à aller voir ces gens-là et à sauvegarder les savoir-faire. D'accord. Donc on voit aussi actuellement des photos de votre point de vente. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre concept ? Alors le concept les plus belles lunettes du monde, il a pour but de mettre en valeur les sélections des plus belles lunettes. Et des marques comme Zilli ou comme Tag sont présentes dans nos magasins parce que c'est des très beaux produits. Après, ou comme Henri Julien, l'idée, c'est de les théâtraliser. C'est aussi d'être capable d'expliquer le produit parce que très peu d'opticiens aujourd'hui sont capables d'expliquer comment est fabriqué un produit, l'histoire d'une marque, les matériaux et quel plaisir on va avoir à le porter. Et tout ça, il faut le mettre dans un lieu qui va être chaleureux, agréable et où on va pouvoir mettre en valeur tous ces produits. C'est ce qu'on a essayé de faire à travers les plus belles lunettes du monde. Très bien. Donc on reviendra aussi après sur comment vendre ces produits. Je reviens vers nos fabricants. Donc on a pu lire dans la presse et dans des études à plusieurs reprises que la crise, que le luxe ne connaît pas la crise. Est-ce que c'est un secteur qui se développe partout dans le monde ou est-ce qu'il y a des régions qui sont plus aptes à ce développement ? On va commencer par M. Heider, si vous voulez. Oui, il y a certaines régions qui se développent plus facilement que d'autres, plus rapidement que d'autres. En Europe, actuellement, je dirais que c'est plus difficile de vendre le luxe en lui-même parce qu'on est plus frileux de montrer le plaisir de porter quelque chose que, comme disait Dominique, qui a des choses cachées mais qui sont le plaisir du luxe. On n'est pas ostentatoire sur certaines choses. Et certains marchés comme la Chine aujourd'hui vont beaucoup plus vite dans le développement. D'accord. M. Fauveau, vous en pensez quoi ? Oui, j'approuve ce que vient de dire mon voisin de gauche. Je pense aussi que, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, le luxe est lié à une question de prix. Mais je pense qu'il est aussi quand même indépendant. Il est lié, bien sûr, mais si on va trop dans ce sens-là, ça veut dire que tout rien n'est assez cher pour que ça soit luxueux. Or, je pense que le luxe est attaché quand même à d'autres valeurs que simplement des valeurs financières ou matérielles. Pour moi, je l'ai déjà dit, je peux le répéter. Même si aujourd'hui, comme l'a dit mon voisin, c'est plus difficile en Europe que dans les pays émergents. Tout le monde le sait, c'est universellement connu. Il n'en reste pas moins que même encore aujourd'hui, dans nos vieux pays, dans nos vieilles démocraties, il y a encore de la place pour le luxe. Peut-être vu un peu différemment, peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus cher, ce qu'il y a de plus voyant, mais quand même avec des valeurs peut-être beaucoup plus fondamentales. Voilà comment je peux répondre à votre question. Très bien. Monsieur Brouard, avec Logo, vous avez un développement international. Vous observez quel développement pour vos collections TAG, EUR et FRED ? Déjà, la première chose, c'est est-ce que le luxe connaît la crise ? C'est en partie la réponse à la question qui était posée tout à l'heure. Pour moi, c'est non. A partir du moment où nous sommes capables d'avoir une véritable identité produit, une véritable identité de marque, une véritable histoire à raconter autour de nos produits et une véritable valeur pour nos produits, un véritable contenu, il n'y a pas de problème de développement commercial, quel que soit l'endroit, qu'on soit dans notre vieille Europe ou sur les pays émergents. Donc non, le luxe et le vrai luxe ne connaît pas la crise. Et la réponse à la question tout à l'heure, est-ce que c'est quoi vraiment le luxe ? Eh bien, c'est cette originalité, spécificité, ce côté unique et très élitiste. Donc développement international, évidemment. Et on est en train, et avec TAG et avec FRED, d'avoir de très très belles croissances un petit peu partout. Et justement, comment vous positionnez ces marques ? Comme des produits pour une, de luxe, et pour l'autre, que je qualifierais plutôt de haut de gamme et de haut de gamme technique. D'accord, merci. Donc maintenant, à savoir, est-ce que vous observez ce même développement en France ? Monsieur Fauveau. Alors, je pense quand même réellement que la crise dont tout le monde parle depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs, maintenant, elle existe réellement, y compris, je pense, y compris pour le luxe, enfin en ce qui nous concerne. C'est-à-dire que le développement en France et en Europe est quand même un peu ralenti. Et je sais que, en ce qui concerne Vuitton, par exemple, l'essentiel de ces marges ou de ces progressions proviennent des pays émergents, donc de la Chine en particulier. Donc, il en est de même un peu pour tout le monde, y compris pour nous. C'est-à-dire que nos capacités de développement se situent plus dans les pays émergents que réellement en France et en Europe. Voilà. Monsieur Brouard, avec Logo. C'est évident, mais c'est pour moi aussi une question de maturité de marché. Nous sommes sur des marchés matures en Europe. Nous sommes sur des marchés en plein développement, en pleine croissance, soit sur l'Amérique du Sud ou sur l'Asie ou sur le Moyen-Orient. Il est normal que nos croissances aillent avec le développement de ces pays. D'accord. Monsieur Eder, chez Zilly. Nous avons une meilleure croissance sur les marchés émergents, c'est-à-dire la Chine, la Russie, autres pays que l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, pour nous, c'est un marché qui fait une partie infine de notre chiffre d'affaires. Mais, effectivement, je pense qu'il y a un développement dans les années à venir, mais aujourd'hui, le marché est ralenti. D'accord. Monsieur Cuillier, est-ce que vous pensez que ce positionnement est possible en France ? Et est-ce qu'il y a des lieux qui sont plus adaptés que d'autres ? Des lieux de vente ? Des lieux de vente, oui. Dans les villes, certaines agglomérations ou certains quartiers de villes ? Vous savez, le luxe, c'est une question de culture. Alors, nous, on est notre... Enfin, la vieille Europe, d'ailleurs. La plupart des grandes marques de luxe sont originaires d'Europe. Les Américains ne savent pas faire du luxe, par exemple. Il n'y a pas de marque de luxe aux Etats-Unis. Il y a des marques haut de gamme. Il n'y a pas de marque de luxe. Ils ne savent pas le faire parce qu'ils sont dans une vision excessivement mass market. L'objectif d'un Américain, quand il lance un produit, c'est de le vendre à le plus de gens possible. Le luxe, on ne peut pas avoir une diffusion massive. Et c'est toute la problématique qu'ont connue, d'ailleurs, les marques de luxe. Parce que si on regarde sur le plan historique, le luxe est né, on peut dire grossièrement... Enfin, on ne va pas remonter jusqu'au 18e siècle, mais à partir de l'ère industrielle, effectivement, des gens et des marques et des maisons, puisque beaucoup de marques de luxe ont plus d'une centaine d'années, ont commencé, effectivement, à valoriser un savoir-faire. Et je rejoins ce que disait monsieur par rapport, justement, à l'idée de maison, qui est très importante au niveau du luxe. Et c'est ce que font, d'ailleurs, les marques de luxe aujourd'hui françaises, notamment italiennes, d'une certaine mesure, c'est qu'elles réintègrent des savoir-faire. Aujourd'hui, quand Chanel veut faire de l'horlogerie, il achète une manufacture. Vuitton fait la même chose, etc. Dans la lunette, on n'est pas dans ce cas de figure. Le problème de la lunette, c'est que les marques, évidemment, ont donné leur licence à des fabricants, qui sont des industriels, qui fabriquent de la lunette globalement en Chine. Ils achètent ça sur étagère et puis on ajoute un logo. Et on vend ça à un prix quand même assez astronomique pour ce que ça représente. Et c'est en totale inadéquation avec la réalité de ce que représente la marque. Sauf que, pour le moment, je ne connais pas de marque. Vuitton est en train de s'y essayer, de réintroduire un savoir-faire en termes de lunetier. Donc d'avoir une manufacture qui va produire des produits Vuitton, fabriqués par Vuitton et diffusés chez Vuitton. Mais on a vécu le même phénomène avec le parfum. Le parfum qui est devenu un produit de masse. Quand vous allez à Sephora, ce sont des super-êtres du parfum. Donc on a totalement dénaturé la valeur du produit. Donc les gens achètent du parfum comme ils achètent un paquet de chewing-gum ou une boîte de ravioli. Dans la lunette, c'est un peu la même chose. Vous regardez les magasins d'optique, c'est assez désolant. Ce sont des rayonnages, des linéaires absolument uniformes. Donc la marque ne peut pas s'exprimer. Elle est perdue dans un ensemble. Et parce que le produit est traité comme un produit de grande consommation. Donc pour vendre du luxe, il faut un univers particulier. Donc il faut être dans un cadre. Évidemment, on a des contre-exemples qui sont très peu nombreux, comme celui de Dominique. Effectivement, on est dans un environnement, comme le disait très clairement, dans un environnement qui va théâtraliser le produit. Parce que quand on achète du luxe, il faut le ritualiser dans le mode d'achat. Quand vous allez dans une supérette, vous poussez votre caddie et vous le remplissez. Quand vous allez dans un magasin de luxe, il faut qu'il y ait une ambiance. On est dans une cathédrale. Pourquoi est-ce que les marques de luxe achètent des magasins giganteques ? C'est pour impressionner le client, pour être dans un environnement particulier. Donc aujourd'hui, la lunette, on est loin de tout ça. Puisque, effectivement, encore une fois, les marques ont utilisé la lunette pour vendre en masse. Et effectivement, il y a une inadéquation entre ce que représente la marque de luxe en tant que tel et puis le produit qu'on peut trouver. D'accord. Monsieur Bourouard, vous êtes d'accord avec monsieur Cuillier ? Oui, il n'y a rien de plus à dire. Si ce n'est qu'en effet, le luxe, c'est aussi un travail d'industriel. Et qu'il y a encore, heureusement en France, un certain nombre d'industries ou d'entreprises qui fabriquent tous leurs produits chez elles. Et nous sommes, nous aussi, logo à travers nos deux marques, en train de faire revenir un certain nombre de savoir-faire chez nous pour en prendre réellement le contrôle, même si, ayant le contrôle intégral, même si nous fabriquons sous licence. Non, mais ce n'est pas le combat, l'artisan contre l'artisan, contre l'industrie que j'explique là. Simplement, c'est le fait que beaucoup de marques, et vous le savez comme moi, encore une fois, elles achètent sur étagère des collections. Et puis, on va rajouter un logo. Vous êtes dans une démarche tout à fait différente. Vous intégrez le design de vos produits. Il y a un travail d'ingénierie qui est extrêmement fort. Et vous l'induce réalisée. Donc, vous faites un travail de manufacture. Je tenais juste à ne pas être associé à ces gens qui font du picking. Vous ne l'êtes pas. Par rapport à la scénarisation du point de vente, vous pouvez peut-être nous dire deux mots. Vous en pensez quoi ? On parle de produits luxe. On parle de produits chers à fort contenu. Quand on a les moyens de se faire plaisir, parce que c'est vraiment se faire plaisir, on a envie simplement d'être traité de façon un petit peu différente. Donc, on a simplement envie de percevoir l'achat de notre produit ou de notre plaisir dans un environnement qui soit en ligne avec le produit qu'on achète et avec le plaisir que l'on veut se faire ou que l'on veut recevoir ou offrir. Donc, évidemment. Très bien. Donc, le luxe ne connaît pas la crise. Monsieur Ribeiro d'Acosta, vous ouvrez votre 4e magasin à Marseille. Le développement se passe bien ? Alors, le développement des plus belles lunettes du monde se passe très bien. Il faut quand même relativiser et bien faire la différence aussi en fonction des marchés. C'est clair que quand on a un magasin en centre de Paris, comme celui que nous avons au Pontneuf, il s'adresse avant tout au marché français. Lorsque nous ouvrons à Nantes ou à Marseille, on s'adresse aussi aux clients locaux. Et donc, on s'adresse... Ce sont des magasins haut de gamme qui abordent à peine le luxe. Quand on parle de notre magasin de François 1er, là, on a une clientèle internationale, pratiquement à 70%. On n'a pas parlé du Brésil, mais aujourd'hui, c'est un des pays les plus porteurs en matière de luxe parce que c'est des gens qui adorent le plaisir et qui, aujourd'hui, peuvent s'offrir de belles choses. Donc, le développement, il va être différent. Quand on va aborder le vrai luxe, je pense que notre concept a une place pour être présent dans différentes capitales du monde et être positionné très luxe. Et on peut être positionné très haut de gamme en France. Donc, avec des produits qui seront un petit peu différents. Mais le vrai luxe, il y a aussi des sujets dont on n'a pas parlé. On parle d'industrie, on parle de produits. Le vrai luxe, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est simplement d'avoir une paire de lunettes à leur taille. Lorsque j'ai commencé dans ce métier, il y a 30 ans, les fabricants arrivaient à fabriquer chaque monture avec une proposition entre les combinaisons de nez et de verre. Ça pouvait aller à 12 à 15 postes. Aujourd'hui, pour des raisons industrielles, toutes les montures sont proposées entre 1 et 2 postes. Il existe aujourd'hui une demande, et on travaille beaucoup dessus, de produits sur mesure. On peut dessiner, fabriquer. Alors là, après, on peut aller sur des produits comme de l'écaille, etc. Mais là, il faut un vrai savoir-faire. Et il faut un vrai savoir-faire à la fois d'opticiens, de fabricants. Il y a aujourd'hui tout un monde à redécouvrir dans le luxe. Moi, il y a un homme qui a fait un travail absolument remarquable dans le domaine de la montre, qui s'appelle Richard Mill. Personne ne l'attendait. Dans la montre, tout existait. Il y avait du luxe, il y avait des montres beaucoup plus simples, comme Swatch, qui ont fait des succès mondiaux. Mais Richard Mill, il a réinventé une histoire en 10 ans. Il a dessiné des très beaux produits, fabriqué des très beaux produits. Je pense qu'aujourd'hui, une marque qui choisirait ce chemin-là dans le domaine de la lunetterie a une autoroute devant elle. D'accord. Donc, on en vient à la distribution. Messieurs les fabricants, est-ce que vous avez une distribution sélective, M. Brouard, pour logo ? Évidemment. On parlait de théâtralisation tout à l'heure. Évidemment, sélective, parce qu'on ne trouve pas du luxe et on ne peut pas mettre du luxe n'importe où. Comment vous choisissez les points de vente dans lesquels vous distribuez ? En fonction des zones et en fonction du service que l'on va être capable d'offrir avec nos partenaires, du service qu'on va être capable d'offrir à leurs clients. Quel genre de service ? Tout cet environnement qui va faire que notre produit sera mis en valeur ou aura la valeur qu'il mérite. Est-ce que vous avez des points de vente qui se concentrent dans certaines agglomérations ? Non, pas forcément. Vous avez à l'autre bout, avec les plus belles lunettes du monde, un des exemples d'endroits où nous distribuons nos produits. D'accord. M. Heider, chez Ili, la distribution sélective aussi ? Tout à fait, parce que la distribution sélective, ça se fait déjà. On cherche des points de vente avec un know-how, avec un savoir-faire, avec une explication. Parce que je pense à un produit de luxe, il faut un accompagnement. On ne le jette pas sur la table, on ne dit pas que c'est ça. Il faut savoir comment le vendre, le présenter. Et puis la mise en scène, effectivement, est très importante. M. Fauveau ? Alors, moi, j'aimerais bien vous dire que nous avons une distribution sélective. Donc, je me fais plaisir. Oui, nous avons une distribution sélective. En revanche, elle est auto-sélective. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un produit qui ne peut pas forcément être à la portée de n'importe quelle boutique. Ce n'est même pas une question de boutique, c'est plus une question de clientèle de base. Donc, on n'a pas la prétention d'imposer quelque chose à un client. C'est plutôt un choix réciproque. Il y a des boutiques qui nous aiment bien, nous aimons bien les boutiques. Donc, ça se passe comme ça. C'est auto-sélectif. C'est-à-dire qu'en France, il y a 11 000 opticiens à peu près. 12 000. 12 000. Ah ben, dites donc, ça augmente tous les jours. Ça fait beaucoup, je trouve, d'ailleurs. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre débat. On a à peu près 3 000 comptes. Donc, c'est forcément sélectif. 3 000 sur 12 000, ce n'est pas beaucoup. D'accord. M. Cuvillier, est-ce que vous pensez qu'une trop grande distribution peut nuire à l'image du produit et de la marque ? D'abord, tout dépend de ce qu'on appelle grande distribution. Mais de toute façon, je crois qu'en effet, alors, c'est toute la subtilité. Une entreprise, quand elle fabrique des produits, son objectif, c'est de continuer à en vendre. Et puis, tant que faire se peut, délargir sa clientèle. Donc, il ne faut pas être non plus totalement restrictif. Donc, en se disant, finalement, je ne vends qu'à 10 clients et pas à 50, ce qui serait un peu aberrant. La croissance est, j'ai envie de dire, naturelle. Et en même temps, encore une fois, il y a une nécessité, à mon avis, impérative pour le luxe, qui se différencie du moyen de gamme, même du haut de gamme et du mass market, d'être dans une sélectivité. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on doit restreindre. On a vu, d'ailleurs, vous avez des marques comme Hermès, fermer les magasins à 18 heures parce qu'il y avait trop de demandes. Donc, on est dans une sorte d'aberraison. C'est assez fascinant, d'ailleurs, parce que vous regardez le cas d'Hermès. C'est une entreprise qui vend des sacs à main par camion entier. Ça reste une marque de luxe, évidemment, parce qu'elle en a tous les stigmates. Et puis, elle le revendique et ça l'est clairement. Et pour autant, c'est un produit d'une popularité absolument ahurissante. Donc, c'est toute l'ambiguïté. Et pour autant, encore une fois, malgré tout, ce qui fait la différence avec Vuitton, c'est que Vuitton ne vend que chez Vuitton. Donc, il a une maîtrise de sa distribution où on est effectivement dans le rituel que j'évoquais. Donc, malgré tout, je pense qu'il y a quand même une nécessité dans le luxe à avoir une diffusion extrêmement contrôlée pour éviter de tomber dans cette démarche de galvaudé qu'on trouve aujourd'hui dans la lunette. Toutes les marques dites de luxe qui sont vendues, Chanel, Dior et Consort, c'est un peu désolant quand je les trouve chez des grands distributeurs que je ne nommerai pas parce qu'effectivement, elles sont traitées comme les autres. Alors, évidemment, elles vont investir le point de vente avec des PLV comme ce qui s'est passé dans la parfumerie. Pour autant, ça dénature, quoi qu'il en soit, l'image de marque. Alors, en même temps, vous allez me dire, il y a une forte demande, effectivement, de la part des clients parce que hier, le parfum était la porte d'entrée pour accéder à l'univers du luxe. Aujourd'hui, ça ne l'est plus puisque le parfum est devenu un produit de mass market, même dans le sélectif. Donc, aujourd'hui, c'est les lunettes qui ont pris le relais. Aujourd'hui, quand on veut accéder à l'univers du luxe et quand on n'a pas, évidemment, les moyens, parce qu'aujourd'hui, vous trouvez une paire de lunettes griffées, Chanel, Dior, etc., à 150 euros. Donc, c'est très accessible. Et donc, vous accédez à l'univers de la marque au travers de ses lunettes. Mais moi, j'ai discuté très souvent avec Chanel en leur disant, vous n'êtes pas cohérent. Ils en ont conscience, mais en même temps, ils disent, comment on fait ? D'accord. Donc, nous avons une question d'un internaute. Il demande, comment peut-on se différencier dans le luxe ? Quel est son atout, son point faible ? Un magasin peut-il évoluer facilement dans le luxe ? Monsieur Ribeiro d'Acosta, vous pouvez peut-être répondre. Ce n'est pas facile de mettre un moteur de Ferrari dans une de chevaux. Donc, je crois qu'un magasin de luxe, il est conçu pour être magasin de luxe dès le départ. Il doit y avoir un environnement, un code couleur, un bien-être, un logo, un nom. Donc, tout d'un coup, vouloir dire, je veux faire du luxe, il faut bien connaître les produits, il faut connaître son métier sur le bout des doigts. Je pense que ce n'est pas forcément très facile. On a aujourd'hui un vrai problème de recrutement. Ça veut dire que pour faire du luxe, moi, j'ai du mal à trouver des opticiens qui parlent anglais, sans parler de parler d'autres langues. Donc, se positionner dans le luxe aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve de toute manière chez les grandes marques de luxe. Si vous voulez faire du luxe, moi, j'ai tendance à faire faire des parcours aux collaborateurs qui veulent intégrer l'entreprise en leur disant, tenez, allez Avenue Montaigne, faites toutes les boutiques, allez à telle adresse, allez chez tel chocolatier, allez voir telle boutique et revenez en me disant ce que vous en pensez. C'est comme ça qu'on fait une sélection. Et pour bâtir une entreprise qui tourne autour du luxe, il faut s'approprier les codes du luxe. Aujourd'hui, dans l'optique, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de magasins qui puissent avoir cette prétention. C'est très culturel. Si vous n'avez pas ce sens, si vous n'avez pas cette culture du luxe, elle ne sert à rien de se déchaîner et à ouvrir un magasin de luxe au prétexte que vous vendrez mieux ou plus cher. Donc comment vendre les produits ? Est-ce qu'il faut faire des formations pour savoir vendre du luxe ? Monsieur Cuvilier. Alors moi qui enseigne à Subdeluxe, on avait ouvert un cursus qui était destiné justement à former des vendeurs du luxe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est très particulier à la France, les Français ont horreur de vendre. Les Français ne veulent pas devenir vendeurs parce qu'ils considèrent que c'est un métier dégradant. Alors c'est aussi la responsabilité des entreprises qui les forment mal, les payent mal, etc. Parce qu'il y a tout un phénomène, c'est plus complexe que cela. Mais en même temps, on a été obligé de fermer le diplôme parce qu'en fait, on ne trouvait pas de candidat. Les gens, globalement, ne veulent pas vendre alors que c'est un métier formidable. Quand vous êtes, qui plus est, dans un environnement de luxe, la vente en soi est déjà intéressante, mais quand vous êtes dans un environnement de luxe, c'est encore plus passionnant. Donc c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'encore une fois, il faut avoir, le disait Dominique, une vraie sensibilité aux produits, une vraie culture du luxe. Alors nous, en sub de luxe, on forme les étudiants pour avoir une culture historique de sensibilité et on élimine des étudiants qui n'ont pas ces sensibilités. Donc c'est complexe parce qu'encore une fois, on ne vend pas, quel que soit le produit de luxe, comme une chaise bon marché chez Ikea ou un pot de confiture chez Intermarché. Il y a des vraies particularités. D'accord. Monsieur Ribéot, vous voulez rebondir ? Oui, il y a des particularités qui vont plus loin que ça. Il faut une vraie culture générale parce que pour recevoir les clients de la qualité ou du standing qu'on peut avoir à recevoir, il faut connaître leur code, il faut connaître leur vie, il faut que rien vous étonne, il faut ne pas avoir de barrière, n'avoir peur de rien. Il faut être complètement capable de s'intégrer à ce monde-là. Sinon, c'est inabordable. D'accord. Donc nous avons une autre question d'Aquinote. On nous demande comment se différencier des autres magasins dans le luxe et comment attirer une clientèle ayant un petit budget ? Monsieur Heider, est-ce que vous voulez répondre ? Différencier d'un autre magasin de luxe, il y a des codes qui sont décrits par chaque magasin, par chaque univers de luxe, chaque produit de luxe a son propre code. Je pense qu'il faut essayer de faire vendre le plaisir en premier. Est-ce que vous pouvez juste développer le code de Zilly ? Qu'est-ce que c'est ? Le code de Zilly, dans nos boutiques propres, c'est l'Acajou et Or, à la base, parce que c'est le code de M. Chimel qui les a choisis il y a 40 ans. Et pour lui, l'Acajou et l'Or, c'est les couleurs qu'ils ont reconnaissables pour le luxe, pour lui, personnellement. Et toutes nos boutiques sont structurées autour de ce code. D'accord. Et pour en revenir à la formation, on voulait en fait demander, est-ce que vous proposez, vous, des formations pour la vente de vos produits ? Tout à fait. Moi, personnellement, je vais dans différents pays. Là, je suis rentré de Chine récemment pour faire effectivement des formations prises à nos propres vendeurs dans nos boutiques et nos revendeurs, par exemple, des opticiens avec qui je travaille dans les différents pays. D'accord. M. Fauvot, Jean-Louis Julien, vous proposez également des formations ? Des formations au sens littéral du terme, c'est peut-être un grand mot. Mais oui, on a un relationnel très fort avec nos clients. et on les aide au maximum. Mais bien entendu, de toute façon, c'est indispensable. On a un produit... Si vous voulez, moi, je me dis... Enfin, Henri Julien se distingue de mes chers collègues dans la mesure où on est la seule marque de ce type-là, c'est-à-dire marque de fabrique. Logos s'appuie en la personne de M. Brouard sur Taguer et Fred, M. sur Zilli qui sont donc des marques issues du marché général. Lunetterie, joaillerie et vêtements. Moi, je ne m'appuie que sur les lunettes. Donc, c'est évident que le produit lunettes en tant que tel, il est pour nous d'une importance capitale puisque c'est notre seule source de revenus. Donc, on va en faire absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos clients à écouler nos produits. Maintenant, en ce qui concerne le produit de luxe, je pense qu'il y a un élément qui est quand même déterminant. En ce qui concerne en particulier la boutique de luxe, il faut qu'il y ait un potentiel. Ça veut dire qu'on ne peut pas, à mon avis, ouvrir une boutique dite de luxe avec des gens qui parlent anglais, espagnol, chinois et russe. Maintenant, allons-le saigner. dans l'endroit où j'habite, ça ne servira à rien. Je veux dire, même s'ils connaissent Victor Hugo par cœur, il faut, je pense, un réel potentiel. Donc, ce potentiel, il n'existe que dans quelques endroits en France, au sens vraiment où M. Ribéraud réalise son concept. Je pense que, et peut-être je me trompe, vous me le direz, mais il n'est pas possible d'avoir une boutique rue François 1er qui soit équivalente à celle que vous avez ouverte à Nantes. Je pense que ça me paraît difficile. Je ne sais pas, peut-être, je me trompe, peut-être qu'à Nantes, il y a le potentiel comme vous avez rue François 1er. Personnellement, je connais mieux la rue François 1er que Nantes, mais ça me semble quand même plus difficile de mettre des boutiques dites de luxe, encore une fois, au sens réel où M. Ribéraud l'entend dans toute la France. Je ne pense pas. D'accord. M. Brouard, chez Logo ? Formation, explication, présentation des valeurs et du contenu de nos produits. Donc évidemment, un support commercial et technique très important au prix de tous nos acteurs. D'accord. Et est-ce que les formations sont les mêmes pour Tag Heuer et Fred ? Non, parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes positionnements. Tout à l'heure, j'ai parlé de marques haut de gamme, très haut de gamme ou très techniques et une autre qui est plutôt comme Fred, comme Fred, plutôt très joaillère. Donc on n'a pas tout à fait le même discours. On ne s'adrête pas tout à fait non plus à la même typologie de clientèle. D'accord. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu le contenu des formations ? Il faut d'abord ouvrir une petite boutique et puis on viendra vous en faire une. D'accord. Donc nous avons une autre question d'internaute. Antoine demande pensez-vous que les fabricants chinois seront capables un jour de concevoir des montures de luxe avec l'utilisation d'un savoir-faire et des matériaux novateurs ? Oui, évidemment qu'ils sauront le faire. Il n'y a aucune raison qu'ils ne sachent pas le faire un jour, en effet. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu cette année à la Biennale des Antiquaires, parmi le parterre de joailliers prestigieux de la place Vendôme, il y avait un chinois qui, pour la première fois, a été accepté dans ce cénacle. Donc en effet, demain, plutôt après-demain d'ailleurs, les chinois seront capables de développer des marques de luxe. Aujourd'hui, il leur manque beaucoup de choses. Moi, j'ai des étudiants chinois dans mes classes. Ils sont en général très mauvais parce qu'en fait, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la culture. Encore une fois, ils sont capables d'avaler les connaissances, mais simplement, ils sont incapables de les digérer pour les transformer. Donc il y a encore une fois, on le disait tout à l'heure, le luxe, c'est vraiment un problème de culture. La vieille Europe a encore un petit temps d'avance parce que justement, elle a intégré toutes ces valeurs du luxe qu'elle a développées, qu'elle a fait croître au fil du temps. Et puis, on a encore quand même quelques atouts avec des marques formidables et justement des capacités en termes de marketing. Mais cela étant dit, oui, bien sûr, après-demain, encore une fois, il y aura des marques chinoises. Aussi le mot, en 2025 peut-être, on aura des marques chinoises qui seront tout à fait capables de faire des produits haut de gamme dans des fabrications novatrices sans problème. Très bien. Donc une autre question encore d'Aquinote. À partir de... Oui ? On n'entend pas monsieur Brouard. Je pense qu'ils seront capables très, très vite. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout le savoir-faire. Ils ont toute la compétence. On les voit. On voit l'Asie se développer, que ce soit la Chine ou autre, se développer dans des secteurs très haut de gamme avec des arrivées beaucoup plus puissantes, précises que nous aujourd'hui. Donc ce n'est pas après-demain, ce n'est pas en 2025. C'est peut-être, et peut-être même, je l'espère, en 2013 ou 2014. Ils ont tout ce qu'il faut. Monsieur Fauveau, vous voulez réagir ? Je pense que déjà, les produits chinois de luxe sont arrivés largement en France, en Europe et partout dans le monde. Peut-être pas sous des marques chinoises, mais sous des marques très connues. Mais je pense quand même que le luxe est attaché à une histoire et que cette histoire, elle doit se dérouler sur un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années. Et que oui, la réponse à la question est oui. Bien entendu, les marques chinoises arriveront dans le domaine du luxe en tant que marques chinoises. Mais il faudra quand même qu'elles fassent leur preuve autrement que par la qualité d'un produit, que par la technicité d'un produit, etc. Ou alors dans des domaines, disons, de haute technologie, où là, il n'y a pas possible. Je veux dire, par exemple, on peut imaginer des téléphones chinois, des smartphones chinois, des trucs de très grand luxe. Oui, c'est très, très possible. Dans des domaines plus traditionnels, plus anciens, comme la montre. Par exemple, je ne vois pas rapidement des montres, une marque chinoise de montres pouvant réaliser, pouvant rivaliser, pardon, avec Taguer, avec Rolex, avec toutes les marques que tout le monde connaît. Je ne vois pas ça même dans les 10 ans à venir. Je ne pense pas objectivement que ça soit possible. Les lunettes, c'est un peu différent parce que c'est un peu plus difficile à définir. Mais je ne pense pas quand même que ça soit pour... Il faut une histoire. Voilà. Je vais pas pour tout de suite. Pour rebondir, vous avez raison sur les produits et je vous rejoins. Effectivement, ce qui est compliqué aujourd'hui dans le luxe, c'est pas simplement savoir faire des beaux produits parce qu'en effet, beaucoup de gens sont capables de le faire et c'est après ce que vous véhiculez derrière. La part d'imaginaire, la part de rêve, la part d'exception, elle ne s'invente pas et c'est ce que ne maîtrisent pas aujourd'hui les Chinois. C'est tout. Donc c'est pour ça et ça, il faut du temps et ça ne sera pas en 2013, en 2014. Il n'y aura pas de marque chinoise en 2013, 2014. On verra vite. On y sera bientôt. S'ils ont l'idée de se replonger dans leur histoire, d'aller voir ce qu'on trouve dans leur musée, des bronzes qui ont 5000 ans alors qu'on l'ignorait totalement en Europe, etc. S'ils se plongent dans leur histoire, ils ont la capacité de raconter une histoire bien plus grande que celle qu'on imagine. Aujourd'hui, ils sont dans la duplication de produits. Quand il y aura des personnes qui reviendront de formation sur le luxe en disant j'ai compris l'idée de base qui est de dire je dois raconter une histoire, ils seront capables de le faire. Le luxe, c'est le temps et il faut du temps pour faire du luxe. Il faut du temps pour construire une marque de luxe. On ne construit pas une marque de luxe comme une marque de mass market. Ok. Donc on va finir par une question pratique qu'on va poser à M. Ribeiro d'Acosta d'un acquinode qui nous demande à partir de quoi peut-on distinguer le luxe du haut de gamme dans l'environnement magasin et dans les collections ? Je crois qu'on a répondu depuis une demi-heure à cette question. On parle de matériaux, on parle de savoir-faire, on parle d'histoire, on parle de positionnement prix mais ce n'est pas le plus important. Après, qu'est-ce que recherche le consommateur ? Est-ce qu'il veut un plaisir hédoniste ? Est-ce qu'il veut quelque chose qui s'affiche ? La dernière définition du luxe à la fin, elle va être donnée par le client lui-même. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner ? Peut-être ? C'est un peu difficile. Pour moi, le vrai luxe aujourd'hui, c'est quand je dessine une lunette en écaille que je fais fabriquer par un artisan sur mesure pour un client. Ou comme la semaine prochaine que je me déplace chez un client pour aller lui livrer une commande qui m'a passé depuis plusieurs mois de produits à sa mesure. Là, on est dans le vrai luxe. des marques qui font des produits industriels, on peut être dans du très haut de gamme, mais on n'est pas encore dans le luxe. Le luxe, il y a ce côté artisanal, rêve, exception. Et la frontière, elle est là. Elle est très ténue. Dans l'esprit des consommateurs, elle est très ténue. C'est pour ça, d'ailleurs, beaucoup de marques en profitent. Merci, messieurs. Donc, pour ce 1er débat où nous abordions le luxe, nous avons fait un tour d'horizon bien intéressant. Tout le monde ne veut pas aujourd'hui s'improviser sur le secteur, mais il y a un axe auquel les opticiens peuvent s'intéresser. Donc, encore une fois, merci, messieurs. Merci à nos acunautes de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous demain dès 10 heures pour faire de votre point de vente un endroit incontournable. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada